Merci à vous tous qui venez ce soir pour le cadre de la conférence du Sarp et Aristote. Je vais vous dire d'abord en quelques mots pourquoi ce livre sur les Etats-Unis. C'est vrai que je suis plutôt impliqué dans les Balkans, je mène des missions humanitaires au Kosovo depuis le début des années 2000, au Donbass, au sud-est de l'Ukraine depuis 2014, depuis la guerre. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire sur les Etats-Unis, j'ai déjà écrit un livre sur le Kosovo, c'est que chaque fois que j'arrive sur une zone de conflit en Europe aujourd'hui, quand on tire des ficelles, je tombe toujours sur les Etats-Unis. Et quand j'ai animé beaucoup de conférences sur le sujet des Balkans, je suis toujours concerné de voir à quel point les gens ignorent complètement la puissance, le pouvoir des Etats-Unis et le risque que nous avons en tant qu'Européens, en tout cas en Europe, d'être tributaires des décisions des Etats-Unis qui ont littéralement créé la guerre contre la Jugoslavie, qui ont déclenché la guerre indirectement au Donbass, en tout cas par le code d'Etat qu'ils ont organisé sur le Maïdan. Et donc du coup c'est très important de savoir exactement qui sont les Etats-Unis. Donc j'ai travaillé pas mal d'années sur ce livre, ça fait 10 ans que j'avais travaillé 10 ans dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi cet empire américain est un enjeu qui est fondamental pour nous tous et pourquoi on va essayer de le comprendre ce soir. D'abord le terme « empire américain ». Donc certains disent « mais c'est un empire qui n'existe pas, eux-mêmes ne se définissent pas comme empire, ça ne peut pas être un empire ». Non, c'est complètement faux. L'empire américain, dès le début, les Etats-Unis ont voulu montrer, enfin les Américains qui sont arrivés sur le terme qu'on appelle aujourd'hui les Etats-Unis, ont voulu créer quelque chose de nouveau. Il y a une vision messianique, une vision nouveau monde qui transpire à travers toute la littérature américaine, que ce soit politique et que ce soit culturelle. On a John Winthrop, qui est le premier gouverneur du Massachusetts, qui part des Etats-Unis comme d'une maison sur la colline vers laquelle les yeux du monde entier sont tournés. George Washington, le chef de la réunion contre les Britanniques, premier président américain, lui parle des Etats-Unis comme d'un empire naissant. Il emploie le mot « empire ». John Adams, deuxième président américain, dit que l'Amérique est un empire qui est civilisé, et qui, par ses vertus, durera pour toujours, règnera sur le monde et introduira la perfection de l'homme. Ça, c'est le deuxième président des Etats-Unis. On n'a pas la peine de chercher dans les revues compotistes et tout pour savoir est-ce que les Etats-Unis sont un empire ou pas. Ils le sont, ils le disent eux-mêmes. Dans la culture, Melville, l'auteur de Moby Dick, dit que les Etats-Unis, que les Américains sont le peuple élu. Vous avez John O'Sullivan, journaliste, lors de la prise du Texas, qui appartenait avant aux Mexicains, par la Manifeste Destiny, donc du coup la Destiny Manifeste des Américains. Plus tard, Wilson, qui dit que le drapeau américain est le drapeau de l'humanité. Madeleine Albright, qui dit que les Etats-Unis sont la nation indispensable. Bref, les Américains sont un empire, ils le savent, ils ne le disent pas ouvertement, en tout cas publiquement, diplomatiquement. Ils le sont, ils s'en cachent à peine. Et le professeur Chomsky, lui, dit que parler de l'empire américain, c'est comme parler de triangle triangulaire. Les Etats-Unis sont le seul pays qui a été construit, bâti pour être un empire. On va essayer de comprendre comment, parce que c'est bien beau de se dire on va créer un empire, mais derrière, ils ont réussi. On va essayer de comprendre comment. La première raison, à mes yeux, de la réussite de cet empire américain, parce qu'elle a réussi, dans la mesure où ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire cet empire, c'est la démographie. Je vais vous donner quelques chiffres. Au XVIIe siècle, il y a à peu près 250 000 Européens colons aux Etats-Unis. En 1800, ce qu'on appelle le début des Etats-Unis, il y a 5 millions d'habitants. Il y a en France 29 millions d'habitants. Au XIXe siècle, il y a 75 millions d'habitants aux Etats-Unis. En France, il y en a 40 millions. Si on arrive en 1906, les Etats-Unis sont déjà à 106 millions. Ah, pardon, 1920, 106 millions. Et la France, malheureusement, quand vous avez la guerre, retombe sous la barre des 40 millions à 38 millions. Donc les Etats-Unis n'ont cessé, par l'immigration, de grandir, de grandir, de grandir, de croître. La France a à peine doublé de taille, alors que les Etats-Unis, ils ont motivé par plus de 10. Donc du coup, ils ont bâti leur pays sur une immigration massive avec ce rêve de construction d'un nouveau monde. Avant de laisser la statue de liberté, le texte qui dit « Abandonnez, venez, vous accueillerez à bras ouverts les pauvres du monde entier pour faire une nouvelle vie ». Grâce à cette démographie, les Etats-Unis vont avoir un peuple qui est assez nombreux, assez homogène. Il va y avoir une espèce de valeur américaine, même s'il y a beaucoup de germaniques, de nordiques, d'anglo-saxons et aussi quelques latins. Enfin, le deuxième pilier de la construction de l'Empire américain va être évidemment l'économie, il va être le capitalisme américain. Très rapidement, les Etats-Unis vont bâtir une nation. C'est beaucoup plus facile de construire sur du neuf que quand vous devez adapter l'ancien. Ils sont tout de suite propulsés dans la révolution industrielle. Donc du coup, ils vont bâtir, ils vont construire avec les technologies modernes. Ils vont avoir un afflux de capital massif venant de la part d'Europe. Et ça, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que les boursicoteurs européens, ceux qui veulent investir, s'ils veulent un rendement rapide, un bon rendement, ils vont investir non pas en Europe, mais aux Etats-Unis pour avoir un rendement plus intéressant. Notamment Londres qui va beaucoup investir dans les Etats-Unis, qui vont construire des voies de chemin de fer, des ports, des villes. La productivité américaine, du coup les Américains ont axé une bonne partie de leur construction sur le développement territorial, sur les infrastructures. Aussi sur la technologie, ils sont très ingénieux. Ils sont très ingénieux et en termes de productivité, ils vont être à un niveau mais incomparable. Entre 1800 et 1900, la productivité européenne est multipliée par 3. Parce qu'il y a quand même une révolution industrielle en Europe aussi, on n'est pas arriéré. Pendant la même période, la productivité américaine va être multipliée par 20. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment très rapidement rentrer dans le nouveau monde industriel. Ils vont le dominer. Ils vont aussi profiter de cette labeur qui n'est pas chère et qui arrive du monde entier. Et ils vont se construire, du coup très rapidement, un État extrêmement puissant. À la fin du 19e siècle, en un peu plus de 100 ans, les Etats-Unis sont quasiment déjà la première puissance mondiale. Donc tout ça ne s'est pas fait 100 heures. Il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu des crises entre eux, il y a eu des crises sur l'événement social, la situation de l'ouvrier aux Etats-Unis. Je le réfère au livre de Howard Zinn sur l'histoire des Etats-Unis. Il y a eu des révoltes sur les droits des salariés aux Etats-Unis. C'est un pays qui, dès le début, quasiment, a une forme oligarchique. Au début, la condition américaine, à peu près 1% de la population détient 20% des richesses. Quand on arrive à la fin du 19e siècle, vous avez 1% de la population qui a déjà 40% de la richesse. La condition du salarié est extrêmement compliquée. Le monde rural va se décomposer comme l'Europe et va arriver dans des grandes villes. Il va y avoir des rivalités entre catholiques et entre protestants, entre britanniques et irrendais. Donc il va y avoir pas mal de crises. Il y aura même une guerre civile. Les Américains vont traverser une guerre civile de 1861 à 1865 avec plus de 600 000 morts. Donc du coup, et ça c'est une caractéristique des Etats-Unis, il faut leur reconnaître leur capacité de résilience. C'est-à-dire que ce pays qui part de rien, qui veut dominer le monde, qui veut gérer le monde, ne s'est pas fait du jour au lendemain sans heure. Il a traversé des crises, il a traversé une guerre civile, et au bout de 100 ans, il est la première puissance mondiale. Il est extrêmement puissant. Sur ce volet, et on va voir du coup à la fin des années 1900, qui vont émerger en haut de cette construction américaine, les premiers oligarques, très connus, qui vont être les Rockefellers, les Ford, au début du XXe siècle, différentes personnes qui, tout d'un coup, dont on va se rendre compte, détiennent une bonne partie de l'économie américaine. Ils sont tellement puissants, ils sont millionnaires, et c'est eux qui vont lancer les États-Unis dans le pétrole, qui vont gérer le pétrole, qui vont gérer le fer, qui vont gérer les banques. On a quelques familles, J.P. Morgan, que vous connaissez tous, parce que vous l'avez vu sur le tableau, au minimum, dans les livres, ou alors c'est le tableau de Monopoly, c'est le petit bonhomme avec le chapeau haut de forme. Ces personnes-là vont commencer à incarner le capitalisme américain, et ils vont confirmer que l'impérialisme, enfin, Lénine le dirait un peu tard, que l'impérialisme américain est l'impérialisme de la forme suprême du capitalisme, forme ultime du capitalisme, parce que ces personnes extrêmement riches vont consolider, vont regrouper à elles les richesses du pays. Il va y avoir des lois antitrust au début des années du XXe siècle, mais on a ces différentes personnes qui sont extrêmement riches, et extrêmement puissantes. Alors, ce n'est pas une fatalité, en gros, ce n'était pas forcément conçu comme ça, même si ça a été une évolution. On a beaucoup d'écrits de présidents américains qui vont dénoncer cette concentration de richesses entre les mains de quelques-uns. Si Jefferson, qui a rédigé la déclaration de l'indépendance des États-Unis, lui craint cette concentration de pouvoir non-mort au niveau fédéral, donc il craint la Constitution, il dit qu'il faut faire attention à ça, il craint le pouvoir des banques, il dit que les banques sont plus dangereuses que des armées prêtes pour la guerre, ça c'est Jefferson, Thomas Jefferson qui dit ça. On a des personnes comme Rutherford Hayes, qui est un président américain vers la fin du XIXe siècle, qui dit que les États-Unis ne sont plus un pays par le peuple et pour le peuple, mais que c'est un pays de société, par les sociétés et pour les sociétés. On a différentes critiques. Vous avez Andrew Jackson, le président au milieu du XIXe siècle, qui lui a été un des seins des présidents américains qui a éradiqué la dette, qui a fait la guerre à la deuxième banque des États-Unis, parce qu'il voyait qu'elle détenait le monopole d'émission des bons de trésor. Il s'est dit, mais les banques sont en train de spéculer avec l'argent des Américains. Il va lutter contre la banque. Du reste, il a été victime d'un attentat qui a échoué. Et on lui prête d'avoir dit, la banque a voulu me tuer, mais c'est moi qui tuerai la banque. Malheureusement, lui, il s'est battu, il a été remplacé par la suite. Et donc, dans l'évolution de cette construction d'empire américain, il y a déjà au bout de moins de 100 ans cette richesse phénoménale, ce pouvoir incroyable, mais aussi cette concentration de richesse, et non seulement de richesse, mais de pouvoir. Un peu plus tard, dans les années, au XXe siècle, vous avez Franklin Roosevelt, qui lui-même a tous ces courriers, toutes ces paroles de présidence, et ils ne le disent jamais quand ils sont en fonction. Ils le disent plus tard, dans des courriers qui sont complètement officiels, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies, les bibliothèques. Et donc, vous avez Roosevelt, qui lui-même dit, donc on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et il écrit qu'on sait maintenant que dans les grands centres, il écrit à un de ses amis, le pouvoir appartient à des puissances financières. C'est le président, pareil, il n'y a pas à peine de chercher dans les librairies de compétition, c'est le président américain, dans un courrier personnel, qui le dit. C'est la réalité. Les Américains sont, évidemment, en train de vivre l'American way of life, ils ne voient pas forcément ça, mais certains se rendent compte, Ellen Keller, la militante socialiste, elle dit, nous n'avons de démocratie que de non, nous vivons en démocratie, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous avons le choix entre deux organisations, donc les républicains et les démocrates, qui sont des autocrates non avoués. Donc, c'est l'évolution sur ces 100 premières années des États-Unis, c'est cette concentration capitalistique entre les mains de quelques-uns qui ont un pouvoir, qui ne détiennent pas forcément tout le pouvoir, mais qui ont un poids démesuré sur le pouvoir aux États-Unis. Ce levier-là est extrêmement important de le comprendre. Pour comprendre le deuxième levier de pouvoir des Américains, on a parlé de la population, on a parlé du capitalisme, on peut parler maintenant, évidemment, de la guerre. Les États-Unis sont une puissance guerrière, ça serait un des traits fondamentaux de n'importe quel empire. Avec cette richesse, il fallait que les Américains puissent exporter le surplus de production. Donc, c'est les théories de Turner, de Maran, qui disent qu'on aime ces grandes populations, on sait bien produire, on a une meilleure productivité que les autres, on ne va pas produire que pour nous, il faut qu'on produise pour le reste du monde. Donc, du coup, il nous faut une marine marchande, donc il nous faut des bases militaires, il nous faut une marine guerrière pour protéger cette marine marchande. Et donc, ils vont chercher, du coup, à étendre leur zone d'influence. Les Américains, peuples guerriers, comme on a dit dès le départ, ils ont évidemment chassé les premiers qui étaient les Indiens, il y a un véritable génocide contre les Indiens, et quasiment plus du tout d'Indiens, ils sont parqués dans des réserves aujourd'hui aux États-Unis, ils ont chassé un génocide contre les Indiens, ils se sont battus contre les Mexicains, ils se sont battus contre les Espagnols, ils ont récupéré la Louisiane et l'Alaska, alors il y a eu des négociations, Napoléon était intéressé de vendre ce bout de terre, mais si les Français comme les Russes savaient que s'ils ne négociaient pas l'achat de ces terres, les Américains les auraient prises. Du coup, ils se sont dit qu'il vaut mieux faire une bonne affaire, prendre un bon billet en vendant ces territoires, parce que les Américains n'ont pas caché leur ambition de conquérir tout le territoire qui allait de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Maintenant, ce que les Américains ont compris, c'est que la colonisation qu'ils ont faite sur la terre américaine a des limites, elle coûte très cher. Ils ont défini deux règles, qui ne sont pas des règles constitutionnelles, ce ne sont même pas des lois, mais qui vont guider leur diplomatie, qui va être d'abord en 1823, la doctrine de Monroe, qui est un président américain, qui dit que l'Amérique, au sens large, l'Amérique du Sud, centrale, l'Amérique du Nord, c'est un territoire américain, et que les Américains verraient d'un mauvais œil l'arrivée de puissances alliées. Donc, il s'adrait directement aux Européens, il dit que la présence alliée d'Européens dans les Amériques pourrait gêner la paix et le bonheur des Américains, c'est le terme qu'il en croit. Donc, il dit que si tu te chasses gardée, en contrepartie, nous, on ne va pas trop se mêler des affaires des Européens. Le deuxième dogme sur lequel s'appuie la diplomatie américaine, c'est le corollaire de cette fameuse doctrine de Monroe qui a été édictée par Roosevelt au début du XXe siècle. Et lui, il va dire qu'une nation civilisée peut se donner le droit, si c'est nécessaire, de faire la police au niveau mondial. Alors, il parle plutôt au niveau occidental, à cette époque-là, mais c'est ce que ça veut dire. Du coup, les Américains se disent, on dit au monde entier, très rapidement, dans la construction de leur empire, les Amériques, c'est notre chasse gardée, on ne veut plus du tout d'Européens. Et donc, du coup, ils vont tout faire pour chasser, ce qui est resté essentiellement décédé en Amérique du Sud. Et si on veut, on peut faire la police au niveau mondial. Les Américains sont arrivés, donc du coup, on va se remettre dans le contexte politique du début du XXe siècle, première puissance mondiale, 30% de la production manufacturière mondiale est américaine au début du XXe siècle. Il y a une guerre en Europe, guerre entre puissances européennes. Les Américains n'interviennent pas. Ils ne peuvent pas intervenir au début de la Première Guerre mondiale. Déjà, il faut noter ce point, le peuple américain, lui, il n'est pas trop belliciste. C'est cette élite oligarchique qui veut la guerre, pour des raisons financières, évidemment, parce qu'elle a un intérêt. Vous avez 75% de l'import et de l'export avec les États-Unis qui se passent avec l'Europe. Donc le fermier du Midwest, ou même de Californie, à cette époque-là, n'est pas forcément dans la guerre. Et en plus, les soldats américains, eux, sont plutôt occupés en Amérique du Sud, au Nicaragua, à Haïti. Les Américains, ils ont vu, juste avant la Première Guerre mondiale, 100 000 soldats chercher Pancho Villa au Mexique. Donc du coup, ils ne sont pas du tout intéressés par la guerre des Européens. Ils savent très bien que c'est plutôt bénéfique pour eux que les Européens se fassent la guerre. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont peur, parce qu'il va peut-être y avoir un pays qui va sortir vainqueur du lot. Il faut qu'ils défendent leurs intérêts. Qu'ils rentrent donc dans la guerre vers la fin de la guerre. Et, je vais aller vite sur ce thème-là, les Américains sortent vainqueurs de cette Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Il n'y a plus d'empire en Europe. L'empire allemand n'existe plus, l'ostro-ombroi n'existe plus, les Anglais ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, l'empire ottoman n'existe plus, les Américains ont envoyé plus de soldats, enfin, ils ont envoyé quelques soldats qui sont morts pendant la guerre. Il y a 18 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale. Et l'Europe est un chandruine. Les Américains vont profiter de situations. On ne peut pas dire qu'ils ont voulu cette guerre, mais ils en ont profité, ça c'est certain. Et ils sont de loin légéments, du coup, au niveau dans le monde occidental, c'est eux, clairement, le seul pays qui tire des bénéfices de la Première Guerre mondiale. Les Américains créent, et c'est une partie de cette élite, à cette idée, du coup, de mondialisme. Parce que l'empire américain, vous verrez, c'est un cash-sexe de ce qu'on appelle aujourd'hui le mondialisme. Une partie de cette élite-là va commencer à mettre en avant le programme de « Le monde est un grand village, est une planète ». Wilson, notre président de l'époque, va essayer de mettre en place la Société des Nations. Et c'est plutôt les élus américains qui vont représenter, donc ces Américains qui sont déconnectés un petit peu du monde international de l'époque, qui se disent « On a un pays assez grand comme ça, on n'a pas besoin de guerre, la Société des Nations, qu'est-ce que ça va nous apporter ? » On n'en veut pas. Donc ça va être un échec pour Wilson, mais vous verrez que le projet va être relancé puisqu'on va voir, quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale qui, également, comme la Première Guerre mondiale, mais encore plus, va dynamiser l'économie américaine. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont la 19ème puissance mondiale en nombre de soldats. C'est-à-dire que les États-Unis, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, sont derrière le Portugal en nombre de soldats. Les Américains, ils disent, le peuple américain, lui, ne veut pas forcément la guerre, mais l'élite américaine voit, et l'élite américaine, elles, s'en fiche complètement du fascisme et du nazisme. Mussolini, c'est 1922, Hitler, c'est 1933. Les Américains, ils n'ont rien fait, ils ne sont pas intervenus, on en rentre à cette époque-là, au contraire, on sait que les banques américaines ont continué de faire des affaires avec les puissances de l'Axe. Les Américains vont rentrer en guerre quand ils vont commencer à être inquiétés par ce que fait le Japon dans le Pacifique, et évidemment par la puissance de l'Allemagne en Europe. Et donc, du coup, les Américains ont peur, non pas pour la défense de la démocratie, des droits de l'homme, ils ont peur de perdre leur influence en Europe. Ils vont rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale, ils vont rentrer en France, en tout cas en Europe, vers la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, ils vont être vainqueurs. De nouveau, les peuples européens qui avaient du mal à se remettre de la Première Guerre mondiale sont de nouveau dans le chaos et les Américains vont arriver comme des sauveurs, comme lors de la Première Guerre mondiale, les banques américaines vont prêter de l'argent aux Européens, il y aura différents plans derrière qui seront mis en place pour, normalement, aider les Européens à s'en rembourser, mais l'Europe est sans dessous. Elle a été de nouveau détruite, rasée, et elle souffre politiquement. Les Américains se présentent comme sauveurs et les Américains se disent on ne va pas se faire avoir, quand je dis les Américains ou les États-Unis, je parle de leur élite politique, ils ne veulent pas se faire avoir sur l'idée de société des nations qui n'est pas passée auprès du peuple américain la première fois. Avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains mettent en place les instruments qui vont être les instruments dont ils vont se servir pour établir leur hégémonie sur le monde occidental. Les Américains, en 1944, à Donbartenox, mettent en place l'Organisation des Nations Unies. Ils vont à Bretton Woods définir, donc ils rassemblent les pays occidentaux. C'est-à-dire que c'est la servitude volontaire, si je reprenais les termes de la voie ici. Les partenaires, les Européens, vont se mettre d'accord pour dire que leurs monnaies ne sont plus échangeables en or, que leurs monnaies sont échangeables, étant échangeables en dollars et que seul le dollar est échangeable contre de l'or. Ce sont les Américains qui mettent ça en place. Ils vont mettre en place le GATT, le General Agreement on Towers and Trade, pour ouvrir les marchés. C'est ce que voulait l'ASDN, c'est-à-dire qu'ils veulent des marchés ouverts pour les capitaux, ils veulent des marchés ouverts pour l'immigration, ils veulent des marchés ouverts pour qu'ils puissent faire du business. Voici l'intérêt des Américains. Et le monde occidental, globalement, va rentrer dedans, et non seulement le monde occidental, parce que dans l'ONU, il y a la plupart des pays du monde qui vont rentrer dedans. Et les Américains, donc du coup, vont continuer aussi avec la BIRD qui va devenir le FMI, donc du coup, la banque qui va permettre aussi d'allouer l'argent au bon pays. Qu'est-ce que c'est qu'un bon pays ? C'est un pays qui s'aligne sur la politique atlantiste, qu'elle soit politique, économique. Les Américains mettent ça en place avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils mettent en place le plan Marshall sur lequel se ruent les pays d'Europe de l'Ouest pour se reconstruire, parce qu'il y a des conditions. Vous recevez de l'argent, mais vous devez acheter l'Américain, mais vous devez... Donc du coup, on va adapter nos économies européennes à l'économie américaine. On va faire venir des consultants américains, on va faire venir des machines agricoles américaines, on va changer notre agriculture pour s'adapter à ce que les Américains ont pu nous exporter. Et les Américains, ils sont à la tête, donc là où ils sont forts, c'est qu'ils ne vont pas dire que c'est la banque américaine. Ils ne vont pas dire que c'est le fonds américain international. À chaque fois, c'est mondial. Mais derrière, qui est-ce qu'ils payent ? Qui paye l'ONU ? 20% de l'ONU est payé par les États-Unis. Vous allez me faire croire 5 secondes que quand vous payez 20% d'une institution, vous vous dites que c'est une voix par pays. Évidemment que non. L'OTAN est une institution en 1949, mais c'est toujours les États-Unis qui pilotent l'OTAN. C'est le plus grand budget de l'OTAN sur les États-Unis. Et le général en chef de l'OTAN est toujours un général américain. Le secrétaire général est européen. Donc les Américains mettent en place ces institutions. Et enfin, la Deuxième Guerre mondiale, vous avez en place des Américains le monde soviétique. Et les Américains vont continuer cette politique belliciste de guerre. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait en Amérique du Sud avant la Première Guerre mondiale, ils vont le poursuivre. Et par deux manières. Il y aura la guerre froide et donc du coup ça va être des guerres de tactique entre le bloc en l'État socialiste ou le bloc atlantiste. Je schématise parce que c'est jamais aussi simple que ça. Les Américains, quand il y a un gouvernement qui ne leur revient pas, ils le renversent. D'accord ? Donc du coup, on voit à travers le monde entier, on a vu comment les Américains, donc du coup, de manière tout à fait clandestine, ont renversé Mossadegh en Iran. Mossadegh avait créé, a commis un crime terrible. Le pétrole iranien était exploité par une ferme britannique et par la plupart des pays occidentaux et Mossadegh, il a pris le pouvoir et il a dit qu'il voudrait que les Iraniens profitent du pétrole iranien. Donc il a nationalisé son pétrole. C'est un crime de la majesté. Il ne pouvait pas faire ça et à cause de ça, il a été renversé et on sait aujourd'hui que ce sont les Américains qui l'ont fait parce que du coup, vous verrez par la suite que les Américains, ils sont plutôt fiers, ils ne vont pas le dire sur le coup, c'est même un des neveux de Roosevelt qui s'appelle Kermit, ça ne s'en rend pas et on se passe de s'en souvenir qui va organiser la sédition et va tout faire pour renverser Mossadegh. Évidemment, il est renversé par la suite et que fait le successeur de Mossadegh. Il privatise le pétrole. On a la même histoire au Guatemala, Arbenz, il prend le pouvoir. Vous avez 70% du territoire guatemaltec qui appartient à une société américaine qui s'appelle United Food Company. Donc en gros, ils exploitent la terre pour rendre des bananes. Vous allez voir dans cette histoire le terme de république bananière. Arbenz prend le pouvoir. Il est élu démocratiquement. Il a respecté toutes les règles. Il fait une coalition derrière dans laquelle il y a quelques communistes mais globalement il prend le pouvoir. Lui-même est propriétaire terrien. Il s'expropie lui-même. Il dit on va rendre la terre aux Guatémaltèques. Comme Mossadegh avait fait pour le pétrole, il le fait pour la terre en disant si les gens doivent profiter de la vente de fruits et légumes, c'est d'abord les Guatémaltèques et faire une entreprise américaine. Tout va être fait côté américain, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau des renseignements que ce soit au niveau des militaires par les ramifications entre le monde industriel ou agricole la haute de la unité de fruits et les Etats-Unis pour renverser Arbenz. On va avoir des campagnes incroyables dans la presse en disant que Arbenz est un communiste, c'est l'agent de Moscou, il veut amener les idées sédicieuses communistes partout en Amérique du Sud et comme les gens n'ont malheureusement pas beaucoup de culture, ne connaissent pas l'histoire, ça passe et donc ça va justifier les budgets militaires ou en tout cas de renseignements américains pour renverser Arbenz. C'est la même chose, dans le livre je raconte plusieurs histoires pour que les gens se rendent compte à quel point ce n'est pas anecdotique, c'est dans la permanence, c'est la méthode, c'est le modus operandi des Etats-Unis, on renverse les gouvernements qui ne s'alignent pas sur nous. Au Congo, vous avez Lumumba, Patrice Lumumba, c'est la même chose, on a des documents que vous pouvez trouver vous-même de la CIA qui disent très clairement il faut dégâmer Lumumba, pourquoi ? Parce qu'au lieu, alors qu'il avait demandé de l'aide d'abord aux Etats-Unis, les Etats-Unis, non, on ne sait pas si on va vous aider, alors il s'est tourné vers l'Union soviétique à partir du moment où il s'était tourné vers l'Union soviétique, il n'était pas communiste mais il se tourne vers l'Union soviétique, les Américains crient il faut le descendre, il faut la battre, il écrit, ils ne s'en cachent même pas, les documents sont publics aujourd'hui. Ils ont fait ça partout dans le monde où il y avait des, il ne faut pas employer au terme d'origine, des gouvernements qui ne leur plaisaient pas. Ça c'est la méthode des Américains. Je ne parle même pas des moments qui étaient pour le coup des mouvements ou des pays qui étaient clairement hostiles aux Américains, eux, ont pris la décision d'envoyer l'armée. La Corée, le Vietnam, ce sont des pays où on a vu même plus tard après l'Afghanistan, la Yougoslavie, la Libye, les Etats-Unis n'hésitent pas au bout d'un moment quand ils n'arrivent pas à négocier avec un pays, donc ils vont voir ça dans une autre partie, et bien ils ne vont pas hésiter à aller faire la guerre pour imposer leur façon de voir. Et peu importe les régimes, peu importe les régimes, ils ne sont pas là pour exporter l'American Royal Life même si c'est la finalité parce que du coup quand vous rentrez dans la société de consommation le but c'est que tout le monde devienne des petits Américains dans un premier temps ce qu'ils veulent c'est des marchés ouverts pour récupérer les ressources naturelles et des marchés qui restent ouverts pour importer les produits fabriqués aux Etats-Unis, les produits, les services ou la technologie. Et on peut parler d'une doctrine que moi j'appelle la doctrine des 5 M pour que vous compreniez un peu et c'est un peu d'actualité aujourd'hui comment est-ce que les Américains décident de faire une guerre pour savoir s'ils vont en faire une ? D'abord il y a un pays quand un pays ne plaît pas aux Etats-Unis vous comprenez tout de suite parce que tout d'un coup dans les médias on va entendre parler du responsable souvent démocratiquement élu donc du coup de ce pays-là comme d'un monstre. Peu importe si la veille cette personne-là était sur le perron de la Maison-Blanche de l'Élysée il va devenir le monstre ah bah donc du coup on le compare tout de suite évidemment à Hitler c'est un autocrate c'est quelqu'un d'horrible c'est quelqu'un qui torture son peuple Saddam Hussein est un monstre alors qu'il a été l'un des alliés principaux des Etats-Unis quand Saddam Hussein rentre en Iran illégalement il ne résolvait pas l'ordre international il rentre en Iran les Etats-Unis le monde occidental ils le disent c'est superbe là on a le droit de rentrer illégalement dans un territoire c'est l'Iran mais quand Saddam Hussein veut récupérer le Koweït qui est une ancienne propriété irakienne ah là tout d'un coup non ça y est c'est un monstre c'est un tyran donc du coup vous commencez à entendre à entendre parler du responsable du pays comme d'un monstre le deuxième la milice il y a toujours les Etats-Unis ont compris quelque chose d'assez important c'est que la colonisation ça coûte cher il vaut mieux coloniser les élites coloniser ceux qui sont à la tête du pays et cette colonisation des élites coûte beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace les Américains vont également s'appuyer donc du coup sur des milices c'est le deuxième même de ces cinquièmes il faut un groupe de jeunes radicaux qui vont être prêts à aller se battre les Américains préfèrent que les autochtones se battent plutôt qu'eux-mêmes donc du coup ils vont s'appuyer sur ces milices qui sont des gens en général contre le gouvernement en place et qui sont motivés si on leur donne quelques formations quelques tris et une allure militaire ils iront se battre pour pas grand chose peu importe de nouveau l'idéologie les Etats-Unis en Afghanistan s'appuient sur les djihadistes en Libye ils se sont appuyés sur les djihadistes en Croatie ou en Ukraine ils se sont appuyés sur des mouvements néo-nazis ils se sont appuyés au Kosovo sur des mouvements de mafieux nationalistes ils s'en fichent ils s'en fichent parce que dans chaque pays ils ont identifié qui est le plus apte à renverser le pouvoir en place ah ben c'est toi c'est toi ils vont s'appuyer ils vont les former la finalité est qu'après une révolution locale et bien on puisse avoir une personne qui soit on va dire atlantico-compatible avec le gouvernement mais avant de n'arriver là il faut quand même qu'il y ait de la manipulation des mensonges donc du coup dans les médias on va régulièrement tout d'un coup entendre des histoires terribles de ces différents pays en disant on va sortir des images de leur contexte on va sortir des phrases de leur contexte il y aura toujours évidemment au bout d'un moment le fameux montage qui va permettre de justifier le 4e même mais ce montage on le connait on voit ce sont les les terribles soldats irakiens qui sortent les bébés des couveuses et qui les piétinent c'est le faux massacre de Ratchak vous avez une guerre une bataille entre l'armée régulière yougoslave et des terroristes de l'UCK ça va être transformé par l'armée régulière yougoslave tir sur des civils de l'UCK ça va être on peut avoir évidemment les armes de destruction massive de Saddam Hussein la petite fiole il faut le faire quand même Colin Powell qui se voit là qui est une petite fiole et qui explique au monde entier qu'ils ont la preuve on est en 2022 on cherche encore la preuve donc du coup c'est la manipulation quand on arrive à ce stade là vous savez que du coup la prochaine étape est proche c'est évidemment la mainmise militaire une fois qu'on a la fiole qu'on a le faux massacre qu'on a le faux bombardement et bien les américains au monde entier évidemment parce que cette information est matraquée matin à midi et soir dans les médias pour conditionner les personnes et bien là vous êtes prêts pour faire la guerre la mainmise militaire et les américains et l'OTAN et donc du coup nous aussi puisqu'on ne participe pas à ça et bien on va bombarder un pays où on va financer une opposition militairement dans un pays on va l'aider on va typiquement en Ukraine aujourd'hui pour servir les intérêts des Etats-Unis pourquoi ? parce que le responsable politique n'a pas dit non aux Etats-Unis sur un sujet économique en général c'est l'économie ou alors politique ou sociétale ça c'est la mainmise militaire une fois que les américains ont mené leur campagne qu'ils ont pu montrer leur gêne au monde entier qu'ils ont pu faire vivre le complexe militaro-industriel complexe militaro-industriel qui est un terme qui a été développé par un président américain pour le coup Eisenhower dans la fin de son dernier discours d'investiture enfin de son dernier discours de sa fin d'investiture ce complexe militaro-industriel les américains qu'est-ce qu'ils font ? ils bombardent tout en Yougoslavie en Afghanistan ils ont bombardé tout est-ce qu'ils ont bombardé l'armée yougoslave ? pas beaucoup les résultats contre l'armée yougoslave sont assez mauvais d'ailleurs en revanche les résultats des armées de l'automne les armées américaines sont excellents contre les autoroutes contre les gares contre les ports contre les aéroports contre les hôpitaux contre l'ambassade de Chine c'est une erreur donc la bombe est allée sur l'ambassade de Chine ils sont très forts pourquoi ? parce que quand le pays et ils ne s'en cachent pas le général Chant pendant le bombardement en yougoslavie il dit nous ce qu'on veut c'est qu'on veut faire on veut que les citoyens yougoslaves sortent dans la rue en disant qu'on en a ras-le-bol on n'a plus d'électricité on n'a plus d'eau on ne peut plus prendre le pont pour aller bosser quand il n'y a plus d'infrastructure ils veulent que le peuple descende dans la rue ça ne marche pas toujours mais en revanche quand vous n'avez plus d'infrastructure vous faites venir le 5e M parce que vous avez la mainmise militaire qu'est-ce que c'est ? ce sont les multinationales qui va reconstruire les pays détruits ? qui à chaque fois ? l'Afghanistan l'Irak la yougoslavie à chaque fois ce sont en tout cas le Kosovo ce sont des entreprises américaines qui viennent qui construisent et ce ne sont pas des entreprises américaines ce sont des organisations ou des institutions créées par les américains comme le FMI comme la banque mondiale qui vont prêter de l'argent c'est sympa ils détruisent le pays et après ils vont prêter de l'argent pour que le pays s'endette pour faire quoi ? pour faire appel à des multinationales américaines qui vont s'en sortir ça c'est les 5 M d'une guerre américaine donc du coup ils ont fait ça depuis le début et chaque fois on peut le voir encore aujourd'hui c'est une technique qui marche pour eux malheureusement encore alors ça c'est le volet militaire qui est extrêmement porté important le dernier volet non des moindres les américains ils appellent ça le hard power la puissance le pouvoir fort l'autre volet c'est le soft power du coup c'est comment est-ce que les américains arrivent à séduire à engager d'autres états à les suivre sans tirer une balle donc dans ce soft power on a d'abord évidemment parce qu'on pense à ça les médias les médias aujourd'hui qui sont dans le monde entier d'inspiration américaine les séries la musique le cinéma la forme d'information je ne vais pas critiquer tout il y a des choses que moi j'écoute il y a du cinéma américain que j'aime bien il y a de la musique américaine que j'aime bien mais il y a un matraquage il y a un matraquage qui provient des Etats-Unis avec derrière à chaque fois des messages regardez le cinéma américain aujourd'hui et le cinéma américain de 50 ans c'est plus du tout le même message c'est pas le même message et ce message qui est matraqué matin, midi, soir dans la musique dans les médias dans les informations c'est du conditionnement c'est du conditionnement parce que c'est toujours le même message c'est des messages qui sont là pour changer la société si la culture européenne aujourd'hui ou française change c'est en grande partie lié à aux messages qui nous viennent des Etats-Unis alors vous en prenez la cancel culture le cancel culture je vais essayer de prendre l'accent ou l'esprit woke même si des passeurs européens ou français comme Derrida ont pu être à l'origine de ce type de réflexion c'est par les campus américains que ça arrive par vague entier et donc du coup on n'a plus la possibilité de résister parce que du coup vous avez envie de dire mais attendez je ne pense pas comme ça il va que c'est mal je ne pense pas comme ça mais quand matin midi, soir les gamins à l'école au cinéma dans les chansons ils disent c'est comme ça c'est le nouveau monde c'est vrai et le président même de la république française dit qu'il faut reconstruire l'histoire de France tout ça ça provient de cette politique américaine impériale qui, il faut dire très clairement les choses les américains ne vont jamais dire qu'ils bâtissent un empire ce qu'ils veulent c'est le mondialisme parce que cette élite financière dont on a parlé avant elle n'en a cure des américains elle a bien compris qu'il vaut mieux chercher du business au Guatemala en Iran en Afghanistan pour remplir leur propre poche que pour aider les américains le fermier du Midwest ou même le comblier du Kansas ou même l'ingénieur du Colorado eux ce qu'ils veulent c'est ce mondialisme parce que c'est pour des raisons financières ils ont bien compris depuis longtemps qu'il valait mieux un monde sans structure sociale intermédiaire sans corps intermédiaire sans église sans syndicat sans nation c'est beaucoup plus facile de gérer d'imposer sa façon de voir quand vous n'avez que l'individu qui n'a plus aucune organisation pour le défendre donc ce soft culture on le voit par les médias on le voit par le set soft power on le voit par les médias on le voit par la culture on le voit également par des think tanks extrêmement puissants qui où les personnes on a en France une association qui s'appelle la French American Foundation qui est une organisation qui a été montée par Ford et Gisper Destin où ils vont choisir les jeunes les jeunes pousses en général ce sont des personnes qui ont fait des bonnes écoles en France et aux Etats-Unis puis ils vont leur faire faire un séjour aux Etats-Unis évidemment ils vont rencontrer que des gens super intéressants on va faire la même chose en France et ces personnes-là vont être placées comme par hasard dans les politiques et donc du coup Obama y a été la famille Bill et Hillary Clinton y a été en France on a Macron Philippe même Nicolas Ducontignant il a été donc du coup en bref ils vont prendre différentes personnalités ils vont les former c'est peut-être un grand bien grand mot mais ils vont les mettre dans une ambiance d'alliance atlantique on va essayer de faire comprendre à ces élites qu'on coca-colonise que l'intérêt de la France est d'être aligné sur la politique américaine et que le bonheur des français passe par l'harmonie avec les Etats-Unis ça c'est extrêmement important vous avez des fonds de temps qui sont extrêmement beaucoup plus puissants mais vous avez une autre dont je vous ai parlé qui s'appelle la c'est la le CFR merci beaucoup le Council on Foreign Relations le CFR cette organisation rassemble des américains pareil c'est la même idée qu'avec la French American Foundation beaucoup plus puissant beaucoup de personnes américaines pareil sélectionnées parmi les lignes qui s'intéressent à la politique à la diplomatie américaine vont passer par le CFR pour être conditionnés sur qu'est-ce que c'est que la vision américaine impériale mondialiste et on va retrouver ces personnes là dans les arcanes du pouvoir américain donc le problème c'est pas aujourd'hui qui va être le bon président pour gérer les américains parce que du coup vous avez des organisations des filetants comme le CFR qui ont placé leur pion au sein de l'administration américaine vous avez quasiment aucun responsable américain du trésor ou de la défense qui ne soit pas passé par le CFR imaginez que dans le gouvernement français depuis ces dernières années tout le monde soit membre du Sarp-Aristote c'est génial ça on serait tous super pourtant mais vous diriez c'est un peu bizarre il n'y a qu'une seule association qui forme toutes ces personnes même si le Sarp-Aristote évidemment que le CFR voilà ce qui se passe au Sarp-Aristote personne ne veut rien c'est une formation et si vous ne faites pas partie du CFR et bien vous dégagez vous avez Chester Ward qui était dans les années 70 qui était un pilier du CFR il part au milieu des années 70 on ne part récemment il part au milieu des années 70 parce qu'il dit le CFR ne sert pas du tout l'intérêt des Américains ils ne veulent pas l'Amérique d'abord ça sert le mondialisme voilà ce qu'ils disent déjà dans les années 70 je peux vous laisser imaginer ce qu'il s'y dit aujourd'hui les Américains ont d'autres organisations comme du coup pour rayonner dans le monde entier donc pour convaincre et séduire sans avoir à tirer une balle comme la National Endowment il faut être moins possible la NED financée par le gouvernement américain vous avez le responsable qui s'appelle Alan Weinstein pardon le fondateur Alan Weinstein qui dit c'est génial la NED parce que du coup aujourd'hui on peut faire légalement ce que la CIA faisait clandestinement il y a 25 ans la NED c'est typiquement le type d'organisation qu'on retrouve en Ukraine que fait la NED elle récupère de l'argent elle va former des jeunes elle va leur apprendre ce que c'est que la démocratie ce que c'est que la liberté ce que c'est que la défense des droits de l'homme derrière tout ça elle est en train de sélectionner des jeunes cadres futurs cadres qu'elle va pouvoir placer dans des gouvernements qui vont servir ses intérêts j'ai lu le document de la NED pour la Serbie j'étais curieux je vous dis il y a plein de documents qui sont publics la NED donc les américains en Serbie donc ils reçoivent de l'argent parce qu'ils veulent expliquer aux serbes comment monter un département un ministère de la justice la Serbie est un pays du moyen âge elle existait avant que les Etats-Unis n'aient même pas un concept et les américains veulent expliquer aux serbes ce que c'est que le droit mais ils payent et du coup malheureusement vous avez en Serbie comme ailleurs vous avez des personnes qui alors on dit que c'est sans terminer il y a quand même beaucoup de coercition parce que du coup quand l'ambassade vous invite et que vous êtes un politicien serbe et que l'ambassade vous invite et qu'il dit venez je vais vous expliquer comment monter un véritable ministère de la justice si vous n'y allez pas vous savez que vous grillez quelques cartouches que peut-être dans les arcades médiatiques de groupes qui appartiennent à des capitaux atlantistes ou nord américains on pourrait sortir telle ou telle casserole c'est comme ça que ça marche donc du coup ils y vont ils ont évidemment beaucoup d'argent parce que évidemment dans le pilier économique américain il y a la force du dollar je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais en 71 les américains décorèlent le dollar de la valeur en or et donc du coup c'est la planche fabillée et les américains aujourd'hui ont 30 000 milliards de dollars de dette c'est un risque c'est un problème mais ils peuvent se payer ce qu'ils veulent ils impriment c'est un peu schématique mais ils impriment donc du coup se payer un gouvernement mettre de l'argent sur des opérations de manipulation ce n'est pas un problème nous le problème c'est qu'on doit récupérer des dollars pour ensuite acheter du pétrole pour acheter des voitures pour acheter des moteurs pour acheter ça c'est notre problème mais ils ont ce privilège exorbitant dont parlait juste tardestin et donc ce qui leur permet aussi d'être extrêmement fort et de mettre en place ce software mais ça va encore plus loin il y a un super livre d'Ali Daidi sur le droit à la nouvelle arme économique il explique comment on est aujourd'hui rentré dans une ère d'extraterritorialité du droit américain la BNP société française qui n'a commis aucun délit d'accord je ne dis pas qu'elle n'en commis jamais mais là en l'occurrence elle n'en avait pas commis à une amende de 9 milliards de 9 milliards de dollars pas 9 millions 9 milliards de dollars parce qu'elle a fait des transactions des succursales ont réalisé des transactions dans des pays qui sont blacklistés par les Etats-Unis la société générale crédit à l'école Siemens beaucoup d'entreprises au niveau mondial quand elles vont faire une transaction en dollars les américains vont dire vous avez pris une transaction en dollars donc c'est ma monnaie donc c'est ma juridiction donc du coup je décide et paye les amendes vous avez une histoire je pense que c'est Magyar Telecom donc du coup les postes hongroises pardon la téléphonie hongroise qui voulait acheter une licence dans un pays ils voulaient très clairement corrompre le pays ça c'est clair mais les américains donc du coup dans un mail ils disent bon écoutez je vais vous donner le temps pour acheter cette licence c'était la corruption de la part de cette société hongroise mais les américains ont donné une amende pourquoi ? et comment est-ce que les américains ont pu mettre une amende pour corruption dans cette société ? alors c'était entre une société hongroise et une autre société européenne parce que le mail dans lequel il y a eu la proposition de corruption est passé par un serveur américain les américains disent ah ce message était sur mon serveur il était américain c'est le droit américain sortez le chéquier vous allez payer une amende le droit est devenu un véritable arme de guerre pour les américains et beaucoup de sociétés ont peur pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de commerce en Iran Peugeot était de loin le plus grand exportateur d'automobiles en Iran pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de commerce dans beaucoup de pays en Venezuela Cuba Cuba qui est encore sous fonction aujourd'hui parce qu'on a peur de ces rétorsions ce pouvoir des américains parce que du coup la BNP elle peut très bien dire je n'ai rien fait d'illégal je ne paye pas d'accord les américains ok très très bien c'est quoi vos activités aux Etats-Unis on va regarder ça d'un peu plus près vous voulez acheter ça ça c'est ça ça c'est aux Etats-Unis vous arrêtez et d'ailleurs on va dire aux copains britanniques vous n'avez pas été sympas avec nous donc du coup on va regarder un peu ce qui se passe aussi au Royaume-Uni c'est comme ça que ça se passe et donc du coup c'est un très bon livre d'Ali Ledi que vous pouvez lire sur le sujet et il en va de même avec les cabinets de management les cabinets de conseil qui est-ce qui conseille une bonne partie des pays européens aujourd'hui sur comment gérer la crise sanitaire McKinsey mais pourquoi on ne sait pas gérer les crises sanitaire c'est nouveau c'est jamais arrivé ça ne prend pas ça vient de débarquer en Europe on ne sait pas gérer ça heureusement il y a un cabinet américain il est là beaucoup d'expérience ils ont connu la fesse le choléra toutes ces choses là ils sont des experts ils vont venir nous expliquer comment gérer ça et c'est dingue on a des non-experts qu'on paye beaucoup d'argent qui font le boulot d'administrateurs de hauts fonctionnaires qui ont été normalement formés pour ça et ça ça fait aussi partie de ce soft power américain de cette façon de rayonner c'est comme les normes comptables c'est comme les normes financières petit à petit on est américanisé non pas seulement par la musique de la culture mais également par les normes et la façon de faire du business alors il y a trois écueils quand même dans cette histoire d'empire américain qui commencent à s'enter un petit peu le roussi parce que du coup vous savez qu'il y a une finalité à tout empire ça c'est évident c'est qu'à un moment à un autre l'empire chute c'est comme ça c'est l'histoire donc le problème c'est de savoir quand est-ce qu'il va chuter l'empire américain trois écueils le premier c'est systémique on n'a pas beaucoup parlé je n'ai pas beaucoup parlé ce soir mais régulièrement on a des crises et des crises à la fin du 19e crise bancaire crise 1929 évidemment de nouveau une crise bancaire on a eu je vais aller assez rapidement on a eu la crise internet la bulle spéculative de l'internet la crise de 2008-2009 sur les subprimes c'est quand même aussi un truc de dingue et personne ne dit rien c'est que les américains ont quand même mis des produits enfin des institutions financières des produits toxiques dans des produits financiers que le monde entier a acheté ils ont prêté l'argent à des gens qui n'étaient pas solvables donc il y a un problème c'est clair de logement aux Etats-Unis mais c'est le reste du monde qui a payé la dette c'est-à-dire qu'ils sont ils sont devenus le centre névrologique de la finance internationale et si eux tous et bien ça a des répercussions dramatiques pour nous donc imaginez qu'est-ce que ça peut être si eux sont en covalescence ils vont très très mal en effet comme le disait Pierre-Yves tout à l'heure ça peut avoir des répercussions fatales pour nous tellement on est imbriqués dans leur modèle donc du coup pour Zbigny-Wazinski et lui il parle même de protectorat l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain même Mitterrand Attali avait confié qu'on ne pouvait plus parce que Reagan traitait la France comme un protectorat comme une colonie on est dans ce protectorat on est impliqué et ces crises systémiques si elles dégénèrent comme ça aurait pu être le cas ça avait été le cas en 1929 ça aura des répercussions financières pour nous donc du coup il y a ces crises systémiques il y a le deuxième économique et systémique le deuxième type de frein à l'empire américain sont les résistances endémiques il y a de plus en plus que ce soit au sein même des Etats-Unis ou dans la zone atlantiste des appels ou des mouvements de résistance l'élection de Trump était vraiment un coupier dans la fourmilière de tout ce monde cette élite américaine qui croit bâtir son plan mondialiste cet empire américain mondialiste c'est un coup de teneur terrible alors surtout que Trump fait partie de cette oligarchie américaine sans dire que tout ce qu'a fait Trump était magnifique dire qu'un candidat comme Trump a pu être élu montre qu'il y a des fragilités dans le système américain après on a vu aussi ce qu'il en a coûté on a quasiment jamais vu un président américain vilipender comme l'a été Trump il avait tout le monde contre lui les stars du cinéma les stars de la radio les médias les responsables d'étrangers tout le monde était contre lui et ça montre aussi que le président américain n'est clairement pas l'homme le plus puissant du monde puisque lui-même en place n'a même pas pu construire une clôture avec le Mexique il n'a même pas pu mettre en place son programme pourquoi ? parce que ces personnes des think tanks dont on parlait tout à l'heure le CFR d'autres organisations trustent l'administration américaine ils sont en place Trump arrive ils sont là ils regardent Trump et tu veux faire une clôture ? ok vas-y ils lui bloquent ils ne donnent pas de budget ils vont l'attaquer sur autre chose c'est comme ça que ça marche la construction on va dire élitaire de cette administration américaine et même l'homme le plus puissant du monde ne peut pas faire ce pour quoi il a été vu par ses citoyens mais ce n'est pas qu'aux Etats-Unis on a vu les gilets jaunes en France on a vu le phénomène du Brexit on a vu différents mouvements on voit typiquement en ce moment la résistance à cette coronafolie donc du coup il y a des fissures dans le modèle dans le modèle de l'Atlantiste Atlantiste on est là dans le modèle mondialiste et puis il y a évidemment la troisième résistance qui est exogène c'est-à-dire qu'à la fin du XXe siècle les Américains pensaient qu'ils avaient gagné la bataille Fukuyama part de la fin de l'histoire c'est bon les Américains ont gagné bouffent à plusieurs reprises c'est le nouvel ordre mondial on écrit même le project for a new American century le projet pour un nouveau siècle Américain et les Américains croyaient qu'ils avaient déjà tout gagné c'était bon ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu c'est quand même dingue l'émergence de la Chine qu'ils ont construit qu'ils ont aidé à construire et la Russie la Chine quand les élites occidentaux décident de détruire l'emploi et l'industrie dans les pays on va dire occidentaux de les délocaliser en Asie et en Chine ils sont en train d'alimenter l'économie chinoise et penser que les Chinois pourraient être juste la main d'oeuvre au bon marché c'est ignorer ce peuple déjà c'est une vieille nation c'est un peuple intelligent et penser qu'un jour ou l'autre ils ne maîtriseraient pas nos propres techniques et qu'un jour nous peut-être nous allions fabriquer des baskets des Chinois c'était vraiment faire preuve de beaucoup d'amateurisme d'un point de vue politique la Chine est appelée à devenir la première puissance mondiale selon les experts mais dans les 10 20 prochaines années et les Américains donc du coup vous perdrez le levier qu'ils ont comment voulez-vous être le centre de l'économie mondiale comment voulez-vous être le centre politique social si vous avez un pays comme la Chine qui est plus important que vous et puis il y a un deuxième point qui est la Russie la Russie c'est plus facile pour les Américains de tacler la Russie parce que la Russie est plus petite mais elle n'est pas moins puissante pour autant et les Américains n'ont pas vu ça ils pensaient le Time Magazine se vanter d'avoir mis Elsin les Américains ont mis Elsin en place on a mis fin à la dictature soviétique on a placé notre homme Elsin en place Elsin n'a pas duré très longtemps Poutine est arrivé les Américains ne l'ont rien vu et Poutine n'avait pas du tout envie de faire de la Russie un protectorat américain et là maintenant on est en 2022 la Russie s'est reconstruite la Russie est de nouveau une puissance mondiale une puissance militaire de premier rang et les Américains ne peuvent pas supporter ça parce que du coup ça freine ça bloque complètement leur modèle impérial pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas avoir un empire planétaire si tout d'un coup vous avez des pays qui résistent et qui sont prêts à dire écoutez la prochaine fois la Russie Poutine a quand même envoyé enfin les Russes ils ont envoyé deux lettres et à l'OTAN aux Etats-Unis en disant bon ça c'est la ligne rouge vous la franchissez il y aura des répercussions militaires je peux vous dire que ni la Syrie ni l'Irak ni l'Ingoslavie n'ont pu faire ça la Russie peut le faire et donc du coup ça bloque évidemment la construction mondialiste américaine et ça donne des idées à d'autres parce que tous ne sont pas aussi courageux et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays qui regardent ça de près qui voudraient juste être des pays souverains qui n'ont pas envie d'être des protectorats qui n'ont pas envie que leur terre leur pétrole leurs ressources soient offerts à des sociétés des multinationales américaines qui n'ont pas envie que des téléséries américaines arrivent pour changer leur culture leur tradition tout le monde n'a pas la puissance de la Chine et de la Russie et donc aujourd'hui pour les Etats-Unis ça commence à être chaud parce que du coup vous avez ce qui est appelé à devenir la première puissance mondiale qui ose dire non là vous allez trop loin on n'est plus d'accord alors évidemment je vais conclure là-dessus ce qui est extrêmement important c'est quel est l'intérêt de la France la France nous français qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire et bien il faut sortir de ce protectorat américain on ne peut plus continuer à avoir des présidents des élus des responsables du gouvernement qui sortent systématiquement de la French American Foundation ou qui pensent qu'il faut s'allier sur les Etats-Unis pour faire la guerre en Nouveau-Slavie qu'il faut attendre la décision de Washington pour savoir ce qu'on fait en Ukraine pour imposer des sanctions arbitraires sur la Russie pourquoi ? on se tient les balles dans le pied donc tout le monde sait que ce sont les paysans français qui pâtissent en premier des sanctions contre la Russie donc du coup si la France qui a appelé j'en suis persuadé à garder une position au niveau mondial de premier ordre veut retrouver ça la première chose à faire c'est de dire non de sortir des institutions qui sont majoritairement enfin en tout cas contrôlées par les américains de savoir le courage de comme l'avait le général de Gaulle le général de Gaulle dans les années 60 il avait dit dans les années 60 le problème c'est son terme l'impérialisme américain c'est le terme le problème c'est l'impérialisme américain il est dans nos têtes il est dans celle de nos voisins il est entré en nous d'accord ? donc du coup je pense que le général de Gaulle qui est un homme extrêmement lucide qui a fait goût-gou pour que la France reste un pays indépendant et bien il est temps que les personnes qui se revendent vraiment en tout cas du gaullisme en tout cas peu importe les revendications des uns et des autres si la France veut de nouveau retrouver sa souveraineté il est indispensable qu'elle fasse comme les 13 premières colonies britanniques aux Etats-Unis qu'elle se lève et qu'elle dise qu'elle ne veut plus de l'empire américain je vous remercie chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee Merci d'avoir regardé cette vidéo !